Et là maintenant, c'est le moment fatidique pour Pascal Koupaqui de soumettre son dossier à l'examen des officiels chargés de recevoir son dossier, voir si les pièces répondent effectivement aux dispositifs mis en place. Et nous voyons au loin là-bas Lionel Zinsou qui, dans la silhouette, se dégage de tout le lot, de par sa taille. N'est-ce pas, Maxime a répondu ? Oui, Lionel Zinsou est là, déjà, à l'intérieur de la Sénat. Bon, on va voir, avec une forte délégation d'ailleurs. C'est le contraire qui nous aurait surpris. Tout à fait, tout à fait. On attend de voir quelques leaders politiques qui sont derrière lui, qui l'accompagnent ici, au dépôt de sa candidature. Pascal Iréné Koupaqui qui continue de soumettre son dossier. Mais Maxime a répondu, s'il n'arrivait là qu'une pièce administrative manquait à ce dossier, que va-t-il se passer ? Mais il reste encore du temps, on a encore deux heures, donc ils pourraient retourner à la maison, chercher la pièce manquante. Ah non ? Si c'était le public certificat ? Oui, ce serait vraiment un peu délicat, parce que l'administration a déjà fermé. Le privé serait de la café, ou le CA, le chef d'avondissement de sa localité, serait peut-être un peu dormi ? Spécialement, ils peuvent l'organiser quand même, oui. Maxime a répondu, je crois qu'à l'heure actuelle, aucun chef d'avondissement, encore moins un délégué de quartier ou de village n'osurait, surtout à côté de nous, n'osurait aller se coucher, parce que tous s'attendent, ils savent qu'en retour, ce qui va sortir de là. Autrement dit, même jusqu'à 23h30, ce qui va changer son certificat de résidence, rassurez-vous, l'intéressé l'aura. C'est vrai. Événement exceptionnel, mesure exceptionnelle, dit-on. Mais pour qui connaît bien le ministre Koupaki, il est vraiment méticuleux. Très méticuleux, très méticuleux, et c'est vraiment mettre les petits plats dans les grains pour ne pas se faire supprendre au dernier moment. Et ceux qui l'ont côtoyé à la BCAO savent que c'était vraiment un homme de rigueur. Maxime ? Oui, ça se passe comme... Je n'ai pas fait la BCAO pour le confirmer, mais... Vous savez, un peu comme on le dit, l'avion ne connaît pas de barrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Un homme qui peut paraître comme étant un envoûtement ne connaît pas telle personne, mais il est vraiment méticuleux, l'intéressé n'est pas méticuleux. Non, ce n'est pas comme cela. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'oubli, parfois c'est des choses qui dépassent l'entendement. Ça vous arrête, tout comme si parfois vous êtes assis, vous pensez que vous êtes en train de regarder votre poste téléviseur, et en un coin derrière, un chômage vous emporte. Deux secondes après, vous vous réveillez, vous dites, non, je ne dormais pas. Non, j'étais en égale. Oh, vous avez dormi. Mais c'est vrai que le diable est dans le détail. Le diable est dans le détail. Et le diable, c'est d'ailleurs lui qui le dit souvent. Non, c'est pas lui. C'est l'ancien ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances, Soulevamana Lawani, qui nous disait que le diable est dans le détail. Donc, c'est pour ça que ce détail-là doit être vraiment bien réglé. Lorsque chacun dépose maintenant, il a le cœur dégagé. Je crois que c'est de cela qu'il est question. Et que donc, le candidat à Koupa, qui a très bien fait d'être venu longtemps à Valen, on vient à peine de dépasser. Il est en train d'être 22h07, donc vous voyez, il sait que là, si une pièce manquait, voilà, si une pièce manquait, donc il a encore le temps. Au dépôt des dossiers. Et puisque nous avons aperçu aussi le candidat Lionel Zissou, même si c'est de très loin, je suis sûr que lui aussi, d'ailleurs, je suis sûr que tous les candidats sont déjà aux abords. C'est sûr, quelqu'un voudra bien peut-être être le tout dernier candidat, il n'y a pas de problème. Mais il y a une autre question qui s'invite dans le débat. Vous savez, il y a une candidate qui est arrivée tout à l'heure et qui est ressortie telle qu'elle est venue. Je vous assure que la candidate est encore debout là. Elle est encore debout, elle fait des petits gestes, tout comme si elle créait sur des gens pour dire, « Quel papier vous avez demandé que je n'ai pas ? » Donc personne ne l'écoute, plus personne ne l'écoute. Donc elle est encore debout là. Voilà. Donc je me demande comment est-ce qu'ils font pour entrer, est-ce qu'il suffit de dire, je suis venu déposer, « Pourquoi on vous laisse passer ? » Je me demande comment ça se gère. Voilà. Pascal Iréné Koupaki, qui est toujours devant l'officier chargé de récapituler de sa collégature, donc qui est en train de faire des récapitulatifs là, et Koupaki avec toujours son léger sourire au bout des lèvres, il suit attentivement tout ce qui se passe. Apparemment, Maxime Aratondi, toutes les grosses peintures annoncées ont répondu présent à l'appel. Oui, parce qu'on voit là tous les candidats potentiels qui se sont fait annoncer sont là. Ils sont venus déposer leur dossier de candidat. Pascal Iréné Koupaki préfère utiliser son stylo pour qu'il est habitué. Et là, je crois que c'est des signes qui ne trompent pas. Son dossier va être validé, non, pas validé. Il recevra le récipité provisoire de recevabilité. Je crois dehors, il y a ses lieutenants. Oui, l'ancienne ministre Christian Moussavi. Et Lambert Cotty, également ancien ministre. Tous deux ont appartenu à ce gouvernement-là. Le gouvernement que Pascal Iréné Koupaki avait dirigé comme premier ministre. C'est Christine Moussavi. Oui, Christine Moussavi. Christine Moussavi. Ils sont tous contents, à l'image de leur, je ne dirais pas lieutenant, mais leur pote flambeau. Il repart avec son dossier en main. Il a un grand sourire. Il va passer maintenant à la dernière étape pour signer son adhésion aux idéaux de la paix qui doivent caractériser cette élection présidentielle. Koupaki, toujours souriant, même dans les moments les plus difficiles. Je pense qu'il doit se faire délivrer maintenant son récipité. Non, il a reçu le récipité. Et quelle est la dernière formalité, là ? C'est, disons, il recevra le dossier qui contient, disons, certains dépliants. Certains documents. Le document. Le code électoral, par exemple. Voilà, le calendrier électoral. Également, un certain nombre de documents qui lui permettront de poursuivre le reste du processus. Et après, a posé sa ceinture sur ce document qui est le signe qu'il adhère aux idéaux de la paix qui doivent caractériser ces élections-là. Je crois qu'il vient de bien passer cet examen-là. Pascal Iréné Koupaki vient de finir son exercice. Il est tout gâte, tout joyeux. Il va certainement lui livrer ses premières impressions après cet exercice de dépôt de candidature. Il a certainement reçu son récipité de recevabilité de son dossier. Il salue, une fois encore, la vice-présidente de la Sénat, Geneviève Boconadja, le professeur Bossu. Lui également membre de la Sénat. Je crois qu'il est confiant. Nous allons suivre Pascal Iréné Koupaki qui s'apprête, très heureux, qui s'apprête à nous livrer ses impressions. Il échange encore quelques mots avec ses lieutenants. C'est comme s'il venait de passer avec succès un examen et qu'il avait son diplôme en poche. Et ça, franchement, c'est vrai, on le connaît, très souriant. Mais aujourd'hui, il déborde d'énergie et de joie, de gaieté. Voilà. Il s'installe. Nous sommes impatients d'entendre ses premiers mots. Ça va être certainement, comme pour les autres, un ouf de soulagement. Parce que l'attente a été assez longue. On l'attendait depuis samedi. La caméra, dites-nous, quels sont les sentiments qui vous animent et quel est votre message ? Quel est le message qui forme votre candidature ? C'est une décision grave. C'est de venir à la Sénat et poser un dossier de candidature à l'élection présidentielle de son pays. C'est une décision grave parce que c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Un peuple qui a besoin d'espérance. Décision grave parce que cela prend beaucoup de temps de mûrir une décision de cette nature. Je l'ai fait avec mes amis, mes compagnons. Et je pense que je suis en mesure, avec l'expérience que j'ai vécue, je suis en mesure d'apporter une contribution à la marche de notre cher pays, le Bénin. J'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention les conseils que le président de la Sénat m'a donnés. Je partage profondément tout ce qu'il a dit. Les élections, c'est une occasion de joie, de fête. Elles doivent être transparentes, justes et équitables. Elles doivent se traduire par un environnement de sérénité et surtout de paix. Le Bénin nous est très cher. Le peuple béhinois est cher. La nation béhinoise nous est très chère. Par conséquent, pour ma part, je prends le ferme engagement d'y contribuer. Et pour le reste, pour le reste, on aura l'occasion de développer des propositions à faire au peuple béhinois. Mais je vous révèle déjà que c'est ensemble que nous devons bâtir notre cher pays, le Bénin. C'est ensemble, dans l'unité, dans la paix, dans la fraternité et dans la justice, bien sûr. J'ai coutume de dire à mes compagnons que nous n'avons qu'un seul but. But, c'est écrit B-U-T. Nous n'avons qu'un seul but. Et le but, c'est le Bénin de l'unité et du travail. Et j'ai eu l'occasion aussi de dire, il faut bâtir ensemble le Bénin et atteindre le but. Il faut que tout le pays aille à l'école à nouveau. Parce que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, en toute confiance. Donc, le Bénin apprenant, le Bénin entreprenant, et le Bénin innovant. Voilà le message que j'ai pour ce soir, tout en vous remerciant. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Les impressions de Pascal-Eriné Koupaki, qui vient de sortir de la salle, où il a réussi à recevoir le récépissé de recevabilité de son dossier. Maxime a entendu des mots assez posés. J'ai fait avec mes compagnons le choix de me porter candidat. Et mon lettre-motiv, c'est le but, B-U-T, le Bénin de l'unité et du travail. Maxime a entendu. Oui, mais Pascal-Eriné Koupaki a dit des mots très forts. Il a dit qu'avec l'expérience qu'il a vécue, qu'il est en mesure maintenant d'apporter sa modeste contribution à la marche du Bénin. Il a aussi dit que le Bénin est un pays qui lui est très cher. Et quand on prend le fait m'engagement, on dit croire, c'est ensemble que nous devons bâtir ce pays. Il a utilisé trois mots. L'unité, la fraternité et la justice. Bâtir ce pays avec, dans l'unité, dans la fraternité et dans la justice. Il a dit aussi que le Bénin entreprenant, le Bénin apprenant, le Bénin entreprenant, et le Bénin innovant, c'est une nouvelle conscience. Il a su glisser ses idées de la nouvelle conscience à travers ses déclarations. Oui, je suis en mesure aujourd'hui d'apporter ma contribution à la marche du Bénin. Le Bénin en marche vers son développement. Célesté Marat, vous avez également peut-être suivi. Pas tout à fait. Mais je crois que Pascal Hériné Koupaki vient de passer cet examen. C'est vrai, il est resté dans le suspense, jusqu'à quelques heures de la clôture de la phase de dépôt de dossier de candidature. Il repart avec ses lieutenants.